Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va découvrir quelque chose ce soir, en tout cas j'espère pour vous, parce que pour moi ça va être une découverte, on va en parler dans quasiment Réunionnais. Alors ça va être très drôle, mais bon je vais essayer de ne pas me retenir, alors Sonia Serra, et Fabienne, je vous laisse le dire. Cuc. Voilà, on va essayer de parler parce que Serra, cucu, donc on va essayer de ne pas s'amuser trop avec ça ce soir. Alors on va parler de quelque chose que vous avez présenté, vous avez commencé à présenter sur les réseaux sociaux, et ce qui m'a permis de vous découvrir, et surtout voir un petit peu à quoi ça va servir. Alors qui commence, Sonia ou Fabienne ? Je vais laisser l'honneur à Fabienne de présenter le projet Paré, réparé. Ouais, donc en fait Paré, réparé, réparé, c'est un jeu collaboratif autour de l'économie circulaire. Et donc ce jeu est né en février 2020, il y a la Global Game Jam, c'est un événement qu'il y a à Saint-André qui rassemble plein de gens, et l'idée c'est de créer un jeu en 24 heures, et là il y a une petite équipe qui s'est mise à imaginer un jeu où on apprenait à réparer les objets. Et du coup, le projet a suivi son cours, et là on s'est mis à un gros objectif. Bon, il y a eu plein de... à la base il y a une association, Le Clan, qui est rejoint par une autre association, etc. Et là l'idée c'est que le jeu soit produit 100% à La Réunion et disponible pour Noël, sous l'arbre de Noël. Alors, j'ai vu qu'on va en faire une centaine de jeux, c'est ça ? Oui. Ça sera vendu ou... Alors du coup, il y a une campagne de financement, donc qui va nous permettre... Alors on va rappeler l'adresse. Pocpoc.re, qui est donc une communauté et un outil qui est une plateforme de financement participatif, qui du coup permet à des porteurs de projets de demander l'aide du public pour financer, là par exemple, la production des exemplaires de jeux, où ça peut être un livre, ça peut être plein de choses comme ça, l'organisation d'événements caritatifs, voilà. Voilà, ça c'est le... je vais dire, on va tracer rapidement le contour, je vais revenir un petit peu. Comment est née, comment est venue l'idée de créer ce jeu ? Donc comme je disais, il y a eu le Global Game Jam, donc c'est un événement qui rassemble plein de gens dans l'idée de créer un jeu, et c'est plutôt en général des jeux virtuels. Et il y a une thématique, alors moi je n'ai pas participé, mais la thématique c'était Repair, donc réparer en anglais. Et du coup, il y a une équipe qui s'est dit, essayons de faire un jeu où on va essayer de réparer des objets plutôt que les jeter. Et voilà, et donc l'association a continué, donc c'est dit, plutôt qu'un jeu électronique, enfin jouer sur tablette, autant faire un jeu de plateau. Et en fait, moi je fais partie de l'association Éco-Pratique, qui est organisant les réparer à l'icafé, où on apprend aux gens à réparer les objets cassés. D'accord. Voilà, et du coup, ils sont venus nous voir pour nous présenter le jeu, puis savoir ce qu'on en pensait, etc. Et du coup, avec 2-3 personnes d'Éco-Pratique, on a rallié le projet, et pour y donner cette cohérence un petit peu autour de la réparation, quels sont les acteurs aussi qui oeuvrent sur le terrain pour revaloriser les objets, etc. Alors, on va essayer de préciser, quand on parle de réparation d'objets, de quels objets on parle ? Ouais. Alors déjà, on ne va pas réparer manuellement. En fait, c'est des cartes où il y a des objets. Donc il y a par exemple, il y a un fauteuil, il y a un smartphone, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, je ne sais plus, un micro-onde, etc. Et en fait, sur chaque carte, il y a 3 types de ressources, électronique, mécanique ou fil et aiguille, et il faut qu'on ait dans nos mains la ressource pour pouvoir réparer l'objet. D'accord. Voilà. Et vous avez déjà testé le... Oui. Donc on a fait plein de sessions de tests, pour aussi avoir des retours, essayer de calibrer le jeu, parce que le principe d'un jeu, c'est que ce ne soit pas trop facile à gagner, ni trop dur... Non, l'inverse. Trop dur de perdre et trop facile à gagner. Et donc il y a eu plein de tests, il y a eu des super retours à chaque fois. Notamment la semaine dernière, on a fait un test dans un magasin de jeux, où il y a des soirées jeux, et les gens étaient à fond, ils voulaient vite rejouer parce qu'ils n'avaient pas réussi. Et ce qui est aussi important dans ce jeu, c'est que c'est un jeu collaboratif. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on n'est pas les uns contre les autres, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et du coup, il faut vraiment discuter, mettre une stratégie en place. Une question, vous avez joué à ce jeu ? Pas encore, mais j'ai participé à la cagnotte pour pouvoir y jouer bientôt. D'accord. Et parce que dans la démarche, c'est de ne plus jeter, d'essayer de récupérer, de réparer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, est-ce que l'individu, et on parle de la réunion, est-ce que l'individu a envie, justement, de donner du temps à la réparation, à la récupération ? Est-ce qu'on est déjà rentré dans ce comportement ? Je dirais qu'on y rentre, tipa-tipa. Il y a eu, depuis de nombreuses années, en tout cas, plein d'associations qui oeuvrent dans ce sens. Écopratique, notamment, Zéro déchets à la réunion. Voilà, c'est comme un arbre qui pousse. Il faut du temps, il faut l'arroser régulièrement pour qu'il finisse par porter ses fruits. Et j'ai l'impression que, cette année, peut-être encore plus que d'autres, on s'est un peu recentrés. On a retrouvé aussi du temps, pendant le confinement. Mais il y a eu d'autres éveils qui sont arrivés. Donc, moi, j'ai bon espoir, en tout cas. Parce qu'on parle de schéma de comportement. L'être humain, on lui a appris à s'écasser à la poubelle. L'objectif, pour vous, c'est aussi de participer à inverser ces schémas-là. Et c'est du travail. Oui. Et là, c'est même un double objectif. Parce qu'on, justement, on a introduit cette idée qu'on peut réparer des objets plutôt que les jeter. Et puis, on porte aussi... En tout cas, le projet porte l'idée de... On peut collaborer plutôt que de s'affronter pour résoudre un problème. Et vous avez testé déjà entre vous ou vous n'avez pas encore commencé ? Au sein de l'association, le clan, il y a eu des essais aussi à éco-pratique. Il y a eu plusieurs essais aussi privés, on va dire, pour permettre de tester le jeu. Et de vérifier que tout fonctionne bien, etc. Jusqu'ici, en tout cas, ça porte ses fruits. Et le jeu se rapproche de plus en plus de sa version finale qui sera édité à la suite de la cagnotte. Et si je peux ajouter, en fait, sur chaque objet qu'on répare, quand on le répare, il y a une petite infographie qui explique ce qu'on a économisé. Parce que souvent, on voit l'objet, une fois qu'il est cassé, on le jette, c'est un déchet. Mais ça évite surtout de racheter un œuf et du coup d'extraire de la matière, de consommer de l'eau, etc. Et en fait, quand on joue, chacun a un rôle. Et les rôles, en fait, c'est des acteurs de l'économie circulaire et sociale et solidaire. Donc, en même temps, en y jouant, on découvre des acteurs qui œuvrent dans ce sens-là. — Et c'est peut-être ça un peu le paradoxe, c'est de voir quand même qu'il existe beaucoup de personnes qui œuvrent comme vous pour une économie différente et sans doute beaucoup plus protectrice pour la Terre. Mais on a l'impression que vous êtes quand même isolés. Vous ne vous connaissez pas. Il n'y a pas de communication qui se met en place. C'est un peu un peu dommage ? — Il y a de la communication, justement, qui se met en place. Mais encore une fois, ça prend un petit peu de temps. Il faut créer les réseaux. Il faut les alimenter. Mais c'est quelque chose qui se construit durablement, justement. Et on ne peut pas faire du durable en un claquement de doigts. Mais ça se construit. Et ça se construit solidement, surtout. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des initiatives telles que celle-ci, des écolieux qui se créent, des plateformes de financement participatif, du collaboratif. Et tout ça est en train d'émerger et en train d'émerger avec un fort ancrage. Donc voilà, tout ce qui arrive est forcément positif, bénéfique et puis en plus solidaire. — Dans la démarche que vous menez actuellement, est-ce que vous avez pu le tester un petit peu autour de vous ? Voir un peu la réaction des personnes. — Moi, j'ai vu quelqu'un qui repartait d'avoir joué au jeu et qui était triste parce que du coup, ils avaient perdu et ils avaient épuisé les ressources de la planète. Parce que c'est ça, l'enjeu de parer-réparer. Et je pense que perdre un jeu où on a, même symboliquement, épuisé les ressources de la planète, ça marque. Et vu qu'on parle énormément de ça en ce moment, peut-être que je laisse Fabienne, qui a pu tester aussi le jeu, en parler. — Oui, oui, non, mais c'est très bien ce que tu dis. Il y a cette espèce d'enjeu de se dire qu'il y a un rôle important, où on se sent comme des petits citoyens qui ont envie d'éviter que ces ressources s'épuisent. — Alors, c'était pas la question que je voulais poser, mais je voulais la poser, puisque vous venez d'ouvrir cette page-là. Faire prendre conscience, c'est la première démarche, ou bien d'abord faire en sorte qu'ils aillent ou touchent, soient tactiles. Ils se rendent compte que ça dépend d'eux que la planète se porte au mieux. — Alors, ça reste un jeu, donc le premier principe d'un jeu, c'est qu'on s'amuse. Mais c'est vrai que ce jeu, moi, je suis animatrice aussi chez Éco-Pratique, et je vois la portée sensibilisation, comment on peut faire pour sensibiliser. Et ne serait-ce qu'en y jouant, je pense que les gens, par exemple, ils n'ont pas réussi à réparer le micro-ondes. Le jour où leur micro-onde se casse, ils se diront, « Ah non, mais avant de le jeter, je vais essayer de le réparer. » et sachant qu'en plus, ils ont découvert des acteurs qui y ont. Donc, à eux de se renseigner et après de se dire... — Justement, sur ce point-là, en termes de communication, comment ça se fait que c'est pas si simple que ça, justement, de connaître ceux qui réparent, ceux qui sont capables de vous réparer un micro-ondes ou de vous réparer votre machine, j'allais dire, ménagère, qui ne marche plus ? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que ça reste encore des réseaux très discrets alors que, lorsqu'on vous découvre, on a envie de vous connaître, quoi ? — Je pense à Éco-Pratique, notamment. Il y a des réparer-lits café qui sont organisés un peu partout autour de l'île, qui sont de plus en plus nombreux. Donc ça montre bien qu'il y a une appétence, en tout cas, pour cette pratique-là. Il y a un écolieu, un tiers-lieu à Cambay qui s'appelle Récupère, où il y a aussi de la réparation d'un parti ressourcer. — Il y a également à Sainte-Marie-la-Marc, je crois. — À Sainte-Marie, à Brafusy. Il y a pas loin d'ici la raffinerie de Savanne. Donc il y a quand même de plus en plus de réseaux de ressourcerie, de recyclerie, de réparation. Il y a aussi un site internet qui s'appelle Réparer.re, où on peut trouver des réparateurs sur l'île. Les informations, elles sont là. Mais voilà. Après, il faut que ça passe beaucoup par le bouche-à-oreille. Donc il faut venir à un événement, peut-être suivre sur Internet ce qui se passe autour de ces thématiques-là. — Alors, hormis votre jeu, aujourd'hui, à quelle étape de cette évolution vous vous situez ? Est-ce qu'il faut d'abord, puisque le jeu est là, pour sensibiliser à la réparation, à la réfection, ou il faut un travail encore plus en profondeur pour faire comprendre qu'on peut utiliser un objet encore plus longtemps que prévu et qu'il ne s'agit pas de jeter quand c'est cassé, mais aussi de protéger la fenêtre ? À quelle étape pensez-vous que nous sommes aujourd'hui ? — C'est compliqué, parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux, on va dire. Et c'est vrai qu'après, quand on voit le prix du neuf dans les supermarchés, c'est tellement pas cher que les gens se disent « Mais pourquoi m'embêter à aller réparer ? » Donc c'est... — Oui, surtout si... Et c'est là le problème. Quand on regarde le coût de la réparation, on regarde le coût de l'objet neuf, parfois, il n'y a pas beaucoup de différence. Et surtout, la réparation, on n'est pas sûr que ça va tenir longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des stations. On se dit « Autant acheter un neuf, ça risque de durer plus longtemps qu'une réparation. » — Bah alors, ouais. Il faut se poser la question. Moi, j'ai toujours « Quand c'est pas cher, il faut se demander pourquoi. » Et... Oui, mais après, nous aussi, on essaye de jouer sur... Il n'y a pas que le côté réparé, parce qu'il y a aussi le côté... Parce que, par exemple, les ateliers réparer à l'île, on apprend aux gens à réparer. On ne répare pas dans notre coin, on leur montre. Et du coup, on joue aussi sur l'autonomie. Les gens, c'est aussi regagner du pouvoir que de savoir comment les choses marchent et comment j'apprends. Il y a de la valorisation. Moi, je me rappelle une fois, dans un réparer à l'île, il y avait une dame qui avait amené des jouets. Et du coup, j'y avais fait démonter les jouets avec le tournevis. Et on n'avait pas réussi à le réparer. Mais elle était contente, parce qu'elle avait touché un tournevis, parce qu'elle avait fait, parce qu'elle s'était sentie capable. Donc, c'est aussi cette fierté-là d'être capable de faire par soi-même, de regagner de l'autonomie et de pas juste acheter, consommer. Enfin, voilà. Il y a d'autres aspects à prendre en compte. — Allez-y. — Je dirais aussi, pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule porte d'entrée vers une préservation des ressources idéales. Il y en a plusieurs, parce qu'on a chacun notre sensibilité aussi. Donc, il y en a qui vont venir à un réparer à l'île. Il y en a d'autres qui vont essayer parer et parer. Il y en a d'autres qui vont participer à une cagnotte en ligne, comme sur PocPoc.re. Il y en a d'autres qui vont fabriquer leurs produits maison. Il y a vraiment plein, plein de curseurs, en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à tous les pousser, les uns après les autres, vers quelque chose d'un peu meilleur. Voilà. Il n'y a pas de solution parfaite, en fait. C'est plein de solutions en même temps. — Ce qui amène à de nouveau poser cette question, c'est-à-dire que vous proposez des solutions aujourd'hui, mais dans la durée, comment faire en sorte que ces solutions-là... Parce que c'est ça, c'est la question que se pose le consommateur, l'usager. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un peu plus cher et savoir que ça va durer, et même si c'est aléatoire, plutôt que d'investir dans une réparation qui pourrait être... Parfois, ça marche très bien. Parfois, la réparation est excellente. Ça marche très bien. Parfois, c'est encore plus aléatoire. — Il y a encore d'autres critères. Il y a les achats de seconde main, par exemple. Il y a la... Enfin, pas la coopération, mais la mutualisation des ressources. Par exemple, je suis dans un immeuble. Il y a des appartements qui ont un rez-de-jardin. Est-ce que chaque appartement qui a un rez-de-jardin a besoin d'une tondeuse ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ? Donc il y a tous ces curseurs-là, justement, à reprendre, à réétudier. Fabienne pourra peut-être vous parler de la technique bisou. Et ouais, la technique bisou, c'est tout simple. Mais c'est penser avant d'acheter, justement, à ce que j'en ai besoin, à ce que j'en ai un besoin immédiat, à ce que je n'ai pas quelque chose de semblable, ou à ce que quelqu'un dans mon entourage n'a pas quelque chose de semblable qui pourrait me servir. Je réfléchis aussi à son origine et à son utilité. – D'accord. Alors j'espère que vous avez tout compris, parce qu'elle a bien expliqué. C'est le B, le I, le S et le U. Le U étant l'utilité. Et aujourd'hui, cette façon d'être coopératif, d'être participatif à une démarche, ça prend effet ou pas aujourd'hui, là où vous essayez de l'impliquer ? – Ça prend aussi, là, si on prend l'exemple de Paris-Réparé, la cagnotte a vraiment très, très bien fonctionné. Elle est bientôt terminée, elle finit le 2 novembre. Mais on est déjà à 95% de l'objectif atteint. Donc oui, ce genre de système fonctionne. Il faut les répandre un peu plus, permettre à d'autres porteurs de projets de s'y tester. Ce n'est pas forcément fait pour tout le monde non plus, le financement participatif. Mais c'est une solution possible parmi beaucoup d'autres. Et c'est cette masse de possibilités qui fait qu'on a de plus en plus d'options pour réussir, pour s'organiser ensemble, pour collaborer ensemble. – Alors, Rézy ? – Et sur le collaboratif, justement, le CLAN, qui est l'association qui a créé le jeu, c'est une association qui, justement, nous conscientise à tous ces outils collaboratifs, d'intelligence collective, de gouvernance partagée. Et en fait, il y a plein de nouvelles formes pour apprendre à faire ensemble. C'est des choses qu'on n'a pas appris à l'école. C'est toujours la compétition. On est vraiment formaté dans notre tête, un peu chacun pour soi, etc. Sauf qu'il y a des outils qui existent. Je prends un exemple tout bête, mais quand on a une réunion, avoir un bâton de parole, c'est bête, mais souvent, les gens qui ont trop d'égo ou machin, ils vont beaucoup plus parler et ne savaient pas pour dire des choses plus intéressantes. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour faire émerger cette intelligence du groupe. Il y a une phrase que moi, j'adore, c'est que l'intelligence d'un groupe, ce n'est pas la somme des intelligences, mais c'est la qualité des connexions. Et donc, c'est comment on fait entre nous. Et ça, c'est un peu le défi qui nous attend parce que tout à l'heure, vous parliez des acteurs qui ne se connaissent pas ou qui font un peu dans leur coin. Et il y a encore aussi beaucoup d'égo à se dire « Ça, c'est ma plate-bande, je la garde, je ne partage pas avec les autres. » Alors qu'en plus, on est une île, quoi. On pourrait vraiment mutualiser plein de choses et faire grandir l'île plutôt qu'essayer de garder son petit truc. Et donc, il y a tout ce côté collaboratif, faire ensemble. C'est un gros travail, mais c'est un travail aussi qu'on a chacun à faire avec nous-mêmes. Et voilà, quoi. Mais c'est le challenge qui nous attend. La question, ça va être... Alors, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet ? Le projet Paris Réparer, il est né en début d'année, en février. D'accord. Aujourd'hui, à quel salle vous êtes ? Donc là, il y a une campagne de financement participatif sur PocPoc pour permettre d'éditer les 100 premiers exemplaires du jeu qui seraient livrés pour Noël. Donc, ce seraient les 100 premiers exemplaires de Paris Réparer en l'état, donc fabriqués avec des matériaux recyclés pour l'essentiel, en tout cas, localement et à destination du public local. D'accord. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu, c'est vous joindre sur la page bleue ? Facebook ? Oui, sur la page bleue, oui. Ça, et sinon, participez à la campagne jusqu'au 2 novembre, donc il reste encore une semaine. Ils peuvent précommander leur jeu et sûr d'être disponibles. Et nous, après, on en produira avec le surplus, mais combien, on ne sait pas. Donc, ça sera un exemplaire limité. Donc, si vous voulez absolument l'avoir, il faut participer. Donc, de commander maintenant, pour être sûr de l'avoir. Est-ce que les communes ne seraient pas intéressées plutôt par ce genre de jeu pour les santé aérés, pour les actions qu'ils mettent auprès des jeunes ? Ça peut être un jeu très... Oui, ça peut être un support de sensibilisation formidable. Oui. Mais vous n'avez pas fait de démarche particulière ? Vous avez juste ouvert le... D'accord. Donc, on va essayer de profiter de ce... Ça permet également au 100 premiers... en 100 premiers exemplaires de vivre et de faire des retours aussi sur les règles du jeu. Est-ce que c'est assez bien expliqué et tout ça ? Moi, j'aimerais beaucoup que ce projet-là continue de vivre et continue de se développer. Alors, pour vous joindre sur la page bleue, la page Facebook, c'est quelle intitulée ? C'est « Parer, réparer le jeu ». D'accord. « Parer, réparer le jeu ». Et là, ils peuvent communiquer avec vous, c'est-à-dire commander ou demander des précisions, en tout cas. C'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Oui. Sur la page Facebook, il y a un lien acheté qui renvoie vers la plateforme de crowdfunding. Sachant que nous, une fois que le financement sera fini, notre objectif, c'est quand même qu'il soit disponible pour Noël. Donc, à un moment, on va passer en production et on va s'arrêter sur un nombre. D'accord. Donc, je pense que la démarche doit être soutenue parce que c'est une démarche, déjà, je crois, plus pour chaque individu. Je pense que la santé de la planète intéresse tout le monde et je crois que c'est pour nous un intérêt de plus de participer à une action qui peut amener dans cette démarche Donc, à vous soit d'apporter les moyens, soit d'apporter votre soutien, d'acheter le jeu pour la fin de l'année. En tout cas, nous, on va sans doute les revoir sur ce plateau pour voir un petit peu les autres actions que mènent ces deux personnes. Alors, on va rappeler, j'avais dit, avec Sonia Serra et Fabienne Cuc. Vous voyez, c'est bizarre, ça s'arrête. En tout cas, merci à vous deux pour cette présentation. On va continuer, nous, à présenter les candidates et les candidats à l'élection. Alors, je crois que c'est Mister, Gentleman, Inter et Mist, je ne sais plus le nom déjà, Miss, je ne sais plus. Donc, on va vous présenter les autres candidats et candidates à tout à l'heure. Comment vous avez préparé ce concours à l'époque ? C'était une première pour moi. Donc, c'était ma première expérience. J'ai beaucoup appris avec Pepita, avec son organisation. Et, je ne ferai pas. Comment vous avez vécu le jour du concours ? Stressant, stressant. J'ai été stressé depuis le début jusqu'à la fin, mais content de mon écharpe. Aujourd'hui, quand vous y repensez, quels sont les... Qu'est-ce que vous... Si c'était à refaire, je le referai et je viserai encore un peu plus... une écharpe un peu plus haute. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste pour vous de cette expérience ? Une très belle expérience. Je me suis fait des amis. La preuve, je côtoie toujours Pepita. Donc, je ne regrette rien. Comment vous avez fait évoluer vos schémas de comportement, vos traits de caractère ? Alors, au niveau de mon caractère, je disais que j'ai plus eu de l'assurance. et une fierté aussi. Dans vos relations, que ce soit familial, que ce soit amoureuse, est-ce que ça a évolué également ? Ma femme est fière de moi. Elle m'a suivie depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tout le monde appelle Selfie Man parce que je fais beaucoup de photos. Je souris, alors qu'avant, je ne souriais pas du tout. Donc, tout le monde voit le changement. Ce changement, vous voulez qu'il vous mène jusqu'à où ? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus d'objectif. Je continue à vivre ma vie comme une personne ordinaire. C'est juste d'être toujours aux côtés de Pepita pour me prouver que ma renaissance envers lui. Mister Jean-Permain-Nantel, je dirais, ça ne nous demande aucun critère physique. Donc, la preuve, moi, j'ai pu participer même si je ne suis pas parfait. Du coup, moi, je tiens à porter mon soutien à Pepita, mes conseils aux candidats, aux candidates, de dire que je serai là. Depuis 2016, je suis là. Et aujourd'hui, 2020, je suis toujours ici. Vous avez un rêve aujourd'hui ? Rêve, oui, mais c'est personnel. Ce serait d'avoir ma propre maison. Comment vous avez préparé ce premier concours ? Alors, en fait, ce premier concours, pour moi, c'était ici, comment je l'ai préparé ? On va dire, tout naturellement. Donc, à l'aide de Pepita, qui m'a encouragée, puisque je suis quelque chose timide, et éventuellement, ça m'a préamie, justement, d'avancer, de discuter, de rencontrer du monde. Donc, on va dire, quelque part, il y a une petite évolution en moi-même. Et depuis ce concours, comment vous évoluez depuis ce concours ? Alors, ça m'a préamie aussi d'avoir des portes ouvertes, puisque, par rapport à mon boulot, je veux dire, je discute plus de l'élection, de l'association Pepita-Dola, qui, grâce à elle, on est là aujourd'hui, et que moi, je suis ambassade aussi. Et, côté caractère, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez faire que vous ne pouviez pas avoir ? Déjà, la timidité. Donc, j'ai pu vaincre cette timidité. Et puis, j'arrive aussi à m'exprimer, à discuter, et puis, à faire ce que je veux. Éventuellement, la mode, les shootings, les photos, c'est quelque chose que j'adore. Et, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté à votre vie personnelle, sentimentale, familiale ? Comment vous évoluez aujourd'hui ? Ça m'a plus embellie, on va dire. Je suis devenue plus rayonnante, parce que j'ai pu plus ou moins renfermer sur moi-même. Et bien, j'expériose un peu tout ça, parce que c'est une bonne chose pour moi. Et, j'allais dire, la nouvelle Annie a pris de l'assurance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Elle a envie de faire plein, plein de choses. Elle arrive à s'exprimer. Et puis, pour pouvoir faire des choses pour les projets, pour l'association, essayer aussi d'aider les nouveaux candidats. Donc, montrer aussi ce que moi, j'ai vécu par rapport à mon année de 2019 et de suivre l'année 2020 avec les nouveaux candidats. et je reviens à ma question. Annie, elle, qu'est-ce qu'elle a envie comme projet pour elle ? Alors, qu'est-ce que j'ai envie ? C'est pouvoir continuer dans la mode, pouvoir faire plus de shootings, plus de photos, et puis garder toujours mon écharpe, et puis, continuer dans la mode. Elle n'a pas envie de vivre une histoire d'amour ? Pourquoi pas ? Éventuellement, oui, puisque je suis en projet de me marier en fin d'année. Voilà. Toutes les félicitations. Merci. Comment vous avez vécu votre sacre de 2017 ? Tout d'abord, c'était une super aventure parce que j'ai débarqué dans l'élection sans avoir voulu vraiment y participer parce que déjà, j'ai accompagné ma soeur à cette élection au casting et du coup, j'ai fait le casting aussi et j'ai été pris. Donc, du coup, je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure et on a vécu des moments extraordinaires avec l'équipe. J'ai rencontré plusieurs personnes et on avait différentes cultures et tout. Et voilà, on s'est partagé, on s'est partagé plein de choses et on est devenu des meilleurs amis. Et ça m'a apporté beaucoup de choses parce que je venais de faire un accident et voilà, donc ça m'a remis sur les rails et aussi m'a donné confiance en moi pour me montrer que je suis capable de faire plein de choses parce que je ne pouvais pas marcher. Je boitais et je venais de faire ma rééducation et du coup, ça m'a apporté plein de choses. Du coup, maintenant, je peux défiler normalement, je peux marcher, je peux faire plein de choses et j'ai gagné du coup plein de confiance en moi aussi. Ici, dans l'association, on nous permet de faire plein de choses et aussi de travailler avec les autres associations. Il y a des gens qui nous peuvent associer en même temps. On fait de la pub, on représente des marques, on pose pour les sponsors aussi. Donc, à travers ça, on rencontre plein de gens qui nous demandent. Moi aussi, actuellement, depuis que j'ai participé à ce concours, j'ai fait plein de clips vidéo parce que des gens m'ont vu à la télé et ils m'ont demandé de faire des clips vidéo pour eux. J'ai gagné en maturité parce que dans l'association, on nous conseille, on nous fait grandir en fait parce qu'on nous donne des responsabilités d'une part et en ayant des responsabilités, on apprend à avancer dans la vie. ce qui fait que moi aussi, en ayant des responsabilités, j'ai su prendre des décisions, prendre sur moi-même et aussi gagner en maturité. Comment vous avez, vous vous êtes préparé à ce premier concours ? Alors, c'est vrai que la préparation de ce concours, je ne l'ai pas vraiment préparé. j'ai voulu vraiment connaître ce que c'était le milieu de la mode et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer, pourquoi pas intégrer une nouvelle aventure comme ça, sans préparation et de tout connaître. Alors, ce que j'ai aimé, c'est l'organisation surtout. Le fait est qu'on a beaucoup de personnes qui sont là pour nous encadrer, pour nous accompagner, pour nous former aussi en même temps. et c'est ce qui est passionnant, c'est d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas surtout. Comment vous avez vécu le jour du concours ? Stressant. Très stressant parce qu'il y a une pression, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de caméras. C'est vrai que moi, personnellement, qui est toujours dans l'ombre, se mettre dans la lumière a été une grande difficulté, mais j'ai vécu comme un défi. Alors, ça m'a beaucoup renforcé, c'est ce qui m'a permis de me dire que si j'ai pu faire ce concours, je peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que ce concours vous a apporté dans votre façon d'être ? Ça m'a plus renforcé à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que je suis mieux aujourd'hui. J'ai une vision des choses beaucoup plus ouverte qu'avant. J'ai un esprit beaucoup plus élargi. Donc, c'est ce qui me permet d'aller vers tout le monde sans me dire non, je suis bloqué. Non, aujourd'hui, je ne suis pas bloqué. Je suis vraiment ouvert d'esprit à tout le monde. C'est grâce à cette élection que j'ai pu me découvrir à l'intérieur de moi-même des personnalités que je ne connaissais pas forcément ou que c'était en moi mais que je ne voulais pas forcément mettre en avant. Quel est votre rêve aujourd'hui ? Mon rêve, honnêtement, ce serait d'avoir un hôtel-restaurant. J'ai une belle équipe parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a été formé pour pouvoir apprendre à diriger certaines choses, à faire des actions pour l'association. Donc, mon rêve, ce serait de continuer dans cette lancée et d'ouvrir un jour cet hôtel-restaurant pour pouvoir accueillir du monde, transmettre notre savoir-faire et puis réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada